Le premier objectif était qu'il y ait une prise de conscience des violences sexuelles faites aux femmes. Le deuxième était que ces femmes puissent avoir une prise en charge globale. Et le troisième, qu'elles puissent avoir accès à la justice et à la réparation. Parce qu'on a des cas, des femmes qui veulent même aller se suicider, même se jeter à l'ac. On essaie quand même de demander à la femme, non, calmez-vous, ça va passer. L'État, pendant que nous faisons le procès, avant que le procès prenne sa délibération, nous, la synergie, qu'est-ce que ça ? On essaie de passer même à la famille de la victime. Parce qu'il y a des familles là, après avoir été violées, on les répudie en famille. Donc ça touche même leur famille. Et si c'est une femme mariée, son mari n'a plus besoin d'elle. Donc, elle dit que là c'est la femme de la synergie. Donc, alors nous, nous essayons de rester avec ces femmes pendant que nous faisons la médiation et la justice l'aider à la fois. Donc nous poursuivons au même moment la justice et la médiation de la famille. Dans le cadre de violences sexuelles, la synergie accompagne les victimes de violences sexuelles. Au niveau de la justice et au niveau sanitaire, dans le cadre socio-économique, les entreprenariats, les femmes entreprennent des travaux pour les aider à trouver quelque chose. On commence d'abord, tout premièrement, par le kit-peup. Ce sont des médicaments qu'on donne à la victime pour qu'elle ne puisse pas avoir des IST ou soit le HIV, le VIH, c'est-à-dire. Pour prévenir aussi des grossesses indédirables, parce qu'ici, chez nous, c'est la victime à devenir actrice. Et dans ce cadre, on veut que les victimes ne restent pas seulement victimes, qu'elles deviennent actrices de changement. Vu qu'elles ont traversé la douleur et surtout avec l'accompagnement que nous avons fait, elles nous disent, non, nous, nous sommes des femmes entières et nous pouvons nous battre. C'est ainsi que la plupart des personnes que vous allez trouver ici, c'était des anciennes victimes, mais elles sont devenues des actrices de changement. Là, ce sont elles qui gèrent cette maison et même au bureau, c'est avec elles qu'on travaille. Et nous, nous croyons un jour qu'on leur laissera la synergie puisque c'est leur histoire. Nous avons fait le travail pour nous, nous avons fait le travail pour nous-leur, nousons un travail pour nous-leur. et aussi nous avons pu mettre à l'aide de la place et nous devions en faire un moyen de faire de mieux. J'ai pu faire partie de tout le monde, et nous devrions faire du mal pour l'aide. Et c'est dans l'âge, il est nous aide, nous n'aimps plus de fondre et de tenir plus d'argent. Quand une femme arrive à la Synergie, ce n'est pas à dire qu'elle-même s'est amenée. Les 35 organisations membres de la Synergie, tous ne sont pas dans la ville de Goma. D'autres sont au niveau de l'intérieur. Alors, c'est au niveau de l'intérieur qu'on a des réseaux communautaires et des organisations avec qui les victimes amènent des informations à ces organisations qui sont à l'intérieur, qui amènent les victimes au niveau de la coordination qui est logée à Goma. La première cause est les conflits armés alimentés par l'exploitation illégale des ressources naturelles. La deuxième cause est l'impunité qui est généralisée. La troisième cause, c'est la non-réforme du système de sécurité. Et la quatrième cause, c'est les coutumes et traditions qui considèrent la femme comme inférieure. Mon grand-père avait acheté, par exemple, cette parcelle. Si il est mort, les femmes n'héritent pas assez bien. Ce sont les garçons qui donnent les biens de leurs parents. Et comme activité, ce que nous faisons, nous sensibilisons les jeunes filles et les jeunes garçons. Il y a la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dit « Anemo, Femme, Paix et Sécurité ». Donc, la résolution 1325 est venue pour sauver les femmes, protéger les familles. La femme aussi a le droit de participer aux prises de décisions. C'est comme ça, dans le cadre du leadership féminin, on essaie de montrer aux femmes qu'elles peuvent aussi, qu'elles peuvent faire quelque chose, qu'elles ne puissent pas se considérer, sous-estimer, qu'elles puissent savoir que là où l'homme fait, la femme peut aussi. Notre objectif est d'aboutir au jour à une paix durable.